La commission électorale nationale indépendante tient elle aussi à rencontrer la classe politique et les organisations de la société civile au début et à la fin de chaque étape du processus électoral. C'est dans le respect de cette traduction qu'il s'est tenu une rencontre ce matin, rencontre suivie par Rachel Tessougue. La commission électorale nationale indépendante CENI fait le point du processus électoral en cours à la classe politique et aux organisations de la société civile. La CENI a fait l'état des lieux de ces deux membrements qui ont été mis à niveau. Aujourd'hui donc, nous pouvons dire qu'excepté le CEP de Ménaca et la région de Kidal et quelques communes dans la région de Tombouctou, les demandements de la CENI sont fin prêts pour jouer pleinement leur partition. Nous envisageons le recrutement de près de 25 000 délégués car on a estimé à 25 000 le nombre de bureaux de vote à créer pour le scrutin à venir. Un audit du fichier électoral consensuel a été fait par le ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire avec l'appui technique et financier de l'Union européenne. A la suite de cet audit, la CENI a émis quelques observations. Il s'agit de ce que le rapport a appelé les OMI du Ravec qui sont évalués à 1 167 000 personnes majeures. Il s'agit de ce que le rapport a appelé les nouveaux majeurs en 2013. Troisième type de catégorie, c'est les personnes ayant migré. Ces personnes se composent de déplacés, les réfugiés et autres déplacements. La Commission électorale nationale indépendante est actuellement en train de procéder à l'accréditation des observateurs nationaux et internationaux. Elle prévoit 1 500 observateurs nationaux. La Commission électorale nationale indépendante est actuellement en train de procéder à l'accréditation desuilles. Sous-titrage FR ?